Quand j'ai ouvert ce bouquin, le mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel Lascaze, je ne savais pas qu'il m'emmènerait au bout du monde. Lascaze a suivi Napoléon de l'abdication à Sainte-Hélène. Il a écrit ce que les historiens appellent le testament de Napoléon. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est cette proximité avec l'empereur, comme s'il ouvrait l'antichambre de sa vie. La Corse, où l'enfance est l'insouciance. L'île de la Cité, où le sacre est la gloire. L'île d'Elbe, où l'exil doré dans un décor d'opérette. L'île d'Aix, où trois jours qui vont sceller son destin. Et enfin, Sainte-Hélène, la légende.